Il y en a d'autres, par exemple Nefesidad, c'est carrément un boléro réinventé, tu vois. J'y suis allée de manière très directe, chercher dans le boléro comme genre. Le titre, ça veut dire besoin ou nécessité. Et c'est un morceau qui est un peu construit comme un conte. Ça raconte une histoire avec un personnage. Donc en fait, c'est l'histoire d'un marin, d'un capitaine de bateau, né du coup dans une île. Et l'histoire raconte que le jour où il est né, il y a une racine très forte qui a plongé dans la terre et un arbre qui est né. Il sent ce besoin de voyager, d'aller se lancer à la mer. Parce que chez lui, il se sent chez lui, mais il sent qu'il manque quelque chose et qu'il a envie d'aller ailleurs. Cette envie qu'on a parfois d'aller vers l'inconnu, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça qui nous amène après à construire une identité qui va être plus diversifiée, plus variée, aller chercher des défis au niveau identitaire. Et donc l'histoire se termine avec ce marin qui se tourne vers la lune et qui lui dit, je ne comprends pas pourquoi je me sens comme ça à chaque fois. Toi qui as vu vivre plein d'hommes à travers les siècles, tu dois savoir quelle est la réponse. L'écriture des paroles, parce que du coup chaque couplet, c'est des phrases très courtes, très simples, et à chaque fois le couplet se termine par une espèce de mantra, de répétition. Et en fait, la réponse de la lune, c'est les cœurs qui la font à la fin, sur une coda qui est très différente du reste. Ce n'est pas une fin fin de conte, parce que comme c'est le premier morceau, j'avais envie que ce soit quelque chose qui donne lieu à autre chose. Suivant. Suivant. Next. Next.